Pis là, ça parait peut-être pas, là, mais moi, là, j'suis belle-mère. J'ai dit, bon, tu sais, parce que j'allais dire lesbienne, hein? Je suis belle-mère! C'est pour l'église de Satan, ça va bien? Oui! Yes! Alors, c'est ça, moi, je m'appelle Maud, et j'ai la telle fille qui gagne sa vie en battant des troqueurs au bras de fer. Pis là, ça parait peut-être pas, là, mais moi, là, je suis belle-mère. J'ai dit, bon, tu sais, parce que j'allais dire lesbienne, hein? Oui, mais non, c'est ça, moi, je suis belle-mère, OK? Pis dans le fond, moi, ma blonde, on a trois enfants. Pis je suis vraiment impliqué dans mon rôle de belle-mère. Pis même que des fois, je ressens vraiment la fierté parentale. Tu sais, juste l'autre fois, j'étais allée porter les deux plus jeunes à l'école, pis dans l'auto, on avait vraiment une discussion sérieuse, là. On parlait des schtroums. Pis là, je me suis mis à niaiser avec son gars. Je disais, comme, hé, sais-tu que si ça m'était moi et ta mère, là, moi, je t'aurais appelé Gargamel. Il me disait, comment, wesh, comment, moi, je t'aurais appelé Gargamel, je t'aurais rassé une bol sur la tête, mis une toche noire, pis je t'aurais envoyé à l'école comme ça. Il me disait, comment, wesh, je veux pas avoir une calvitie. Fait que là, on niaise de même. Pis rendu à l'école, je le dépose. Pis là, je dis, bonne journée, Gargamel. Pis lui, il me regarde, pis il me dit, « Je te souhaite une calvitie. » J'étais tellement fière, mais quel bon gag. Quel bon gag. Ça, fait que sinon, moi, au début, quand j'ai commencé à faire de l'humour, je voulais pas parler de mon homosexualité, pis je voulais pas parler de ma famille recomposée en mon parental, parce que je trouvais qu'on était rendu dans une société qui acceptait ça, ces affaires-là, pis je voyais pas de problème, mais finalement, je me rends compte qu'il y a comme une petite montée de l'intolérance. Je sais pas, vous avez vu, juste au Québec, avec les drag queens des bibliothèques, t'sais, il y a du monde qui était contre ça, là, l'heure, tu comptes, là, t'sais, t'avais des parents qui manifestaient devant les bibliothèques, pis ils étaient comme, « Moi, je veux pas que mes enfants voient ça, les drag queens. Les drag queens vont traumatiser nos enfants. » Je suis comme, « Non. » Parce qu'on s'entend que qu'est-ce qui traumatise un enfant, ben, souvent, c'est ses propres parents. T'sais, moi, le monde poquet que je connais, leurs parents, là, pas des prix Nobel. T'sais, l'expression « La pomme tombe pas loin de l'arbre », ben, des fois, à l'arbre, il y aurait dû se faire chopper depuis longtemps. Pis, peu importe si tu fais de bonne famille ou non, on a tous au moins un souvenir d'enfance avec nos parents, qu'on était comme ça, là. Ça avait pas de bon sens. T'sais, moi, j'ai vraiment du bonne famille. OK, mes parents sont extraordinaires, mais comme n'importe quel parent, ils sont pas parfaits, OK? Pis, il me souviens une fois, j'avais 7-8 ans, dans un party de Noël, pis je vois mon père, t'sais, qu'il a du fun, mais t'sais, vraiment beaucoup trop de fun, là. Fais, je vais le voir, je suis comme, « Papa, t'es-tu saoul? » Pis lui, il me répond, « Ben non, ma chouette, papa, il pas saoul. Papa, il est ben saoul. » Tu dis pas ça. Un de mes amis, OK, son père, il a traumatisé ben comme il faut, là. Pour vous mettre en contexte, dans le fond, on s'était mis là, quand il était jeune, son père, il restait sur le bord du fleuve, dans un petit village, OK, pis il y avait un terrain dret sur le bord du fleuve, pis malheureusement, dans ce coin-là, au printemps, à Crudézot, c'était comme pas rare qu'il trouvait des cadavres, OK? Pis à un moment donné, ouais, wow, j'ai emmené, OK, mon ami me compte ça, j'ai 10-12 ans, je joue dans la cour, ben tranquille, pis là, mon père, tout content, quand il m'appelle, « Ready me! Ready me! » « Viens voir ça, regarde! » Pis là, mon ami, il me compte ça, il dit, j'ai 10-12 ans, moi, je m'approche de mon père tranquillement, pis là, j'ai une draphe qui me pognent dans le nez, genre la pire odeur ever, pis d'ici là, que j'aperçois le cadavre tout gonflé, pis je suis comme, « Man, son père, à quoi qu'il pensait de montrer ça à son gars? » « Ah, wow, papa, est-ce qu'on peut le garder? » Fun fact, savez-vous, c'est quoi la différence entre une drag queen pis un cadavre dans la putréfaction? Y'en a pas, les deux sont comme mauves verts. Non, c'est ça, fait que, sinon, l'intolérance, moi, j'ai des amis qui pensent que l'intolérance, c'est le temps causé par des hommes blancs hétérosexuels. Pis moi, je suis tanné d'entendre ça. Je suis tanné qu'on barche les hommes blancs hétérosexuels. Parce que, c'est pas vrai que c'est ça notre problème dans la société. Notre problème, c'est les hommes blancs hétérosexuels qu'il ne faut pas. OK? Ces hommes-là, ils sont dangereux. Ça vote pour des lois anti-avortement, ça crée des armes nucléaires, ça croit très fort à Éric Duhaime. Sinon, une femme blanche, hétérosexuelle qu'il ne faut pas, le pire qu'elle va faire, c'est une mandat à parler au gérant. Un homme blanc, hétérosexuel qu'il ne faut pas, ça trôle. Ça écrit des commentaires haineux sur Internet. Moi, l'autre fois, il y a un homme qui commente une de mes vidéos et il est comme « Encore une autre, pas de talent, qui utilise son homosexualité pour faire des blagues. En dehors de ça, aucun humour, vraiment pas bon, pas drôle. » Moi, là-dessus, j'ai liké et j'ai commenté « En tout cas, tu as vraiment l'air à bien aller. » Fait que... Fait que lui, il a supprimé son commentaire. Fait que j'ai gagné. Mon nom est mort d'assureux, merci beaucoup. tu as Sous-titrage ST' 501